Le directeur général des TIC a mis de commerce sur les manettes. Donc je vais passer le micro. Merci. Salam, on est à toi, M. Togo, Valka. Chers amis, M. les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les membres du secteur des communications électroniques et des opérateurs, honorables participants, Mesdames et Messieurs. Au nom de son Excellence, le ministre des Postes de Télécommunications Éthiques, le ministre Adela Saïd Sarouma, et en ma qualité de directeur général des Postes de Télécommunications Éthiques, je voudrais vous souhaiter la bienvenue dans cet état-là. consacré à la modélisation des coûts des réseaux de communication électronique. Un instrument à la fois d'équilibre et de mesure par les rapports entre les opérateurs et les consommateurs des produits de communication électronique. Après avoir reçu l'introduction de la concurrence dans le marché des télécommunications, nous constatons, et ce, de manière constante, la baisse vertigineuse des tarifs proposées par les opérateurs sans pour autant que nous ayons des instruments nécessaires d'appréciation de ces effets sur la rentabilité et l'efficience des opérateurs concurrents. Or, parmi les missions du régulateur, c'est justement de veiller à ce que tout centime investi dans un réseau de télécommunications soit rentabilisé par l'opérateur sans nuire au portefeuille du consommateur. Voilà un bel exercice d'équilibre auquel nous devons nous attacher pour faire triompher l'équité. Parlons simple. Pourquoi est-ce si important pour le régulateur et les opérateurs de se doter de cet outil ? D'abord, la réglementation comorielle sur les communications électroniques l'exige et l'encourage dans son article 49. Ensuite, c'est une pratique qui touche à un aspect essentiel de la concurrence. C'est une pratique qui touche à un aspect essentiel de la concurrence. Allez-vous ! La surévaluation ou la sous-évaluation des coûts des réseaux de communication électroniques comportent pour les opérateurs le risque de s'approprier d'un surplus tarifé au détriment du consommateur ou de vendre ses produits et ses services à perte et donc pratiquer des prix qui s'éloignent de l'équilibre des marchés concurrentiels. C'est donc la raison pour laquelle la NRT, avec l'appui de l'Union internationale de télécommunication, voudrait à travers cette mission poser les bases d'une régulation en bonne intelligence qui rapprocherait les acteurs avec comme un seul et unique but convaincre ces derniers à travailler avec rationalité et efficience. Je saisis cette opportunité pour témoigner ici de la régulière disponibilité, de la constante assistance et de l'expertise qu'elle apporte au profit du décollage de l'économie numérique dans notre pays. Nous avons exprimé auprès de l'UIT une façon suffisante théorique et pratique à mettre en œuvre cette modélisation des coûts et elle s'effoule à mettre à disposition les compétences et le savoir-faire de M. Alain Sawadogo, expert en économie et télécommunications reconnus au plan international. Cet atelier a également vu la participation active de l'aide de nos partenaires réguliers qu'est la Banque mondiale à travers son projet RCIP4. Ce n'est jamais cessé de nous apporter conseils, appuis et logistiques dans la réalisation de nos activités. Nous nous réjouissons de l'accueil parmi nous en vue de bénéficier de sa longue et solide expérience de M. Alain Sawadogo, ici présent, à travers les discussions préalables avec le régulateur et les opérateurs, a senti les potentiels qui regorgent le marché comme rien de communication électronique et reste disposé à nous accompagner au-delà de cette mission. Honorable assistance, mes chers amis, je suis profondément satisfait de constater que vous avez répondu avec un grand intérêt et de manière positive à cet événement dont le succès dépendra des preuves techniques et économiques qui seront matérialisées par des études de cas. Ces démonstrations ainsi étayées par notre expert, permettons ensuite de suggérer les recommandations auxquelles nous devons nous y attacher aux sorties de cette formation. Voici deux ans que nous peignons dans les eaux de la concurrence et nous ne pouvons nous permettre de le luxe de patienter à quoi on risque de nous voir demain dépasser par des événements. Car la maîtrise du secteur des TIC se résume par la capacité du régulateur à fournir des solutions pragmatiques et anticiper la nouvelle barre d'innovation. Le développement fulcurent des réseaux de télécommunications à la vulgarisation croissante, d'Internet à toutes les couches sociales, soutenu par les investissements intelligents, ont profondément transformé le rapport entre nous et l'environnement dans lequel nous évoluons. Prenons donc le temps d'apprendre aujourd'hui pour mieux comprendre la vie. C'est par ces mots que je déclare l'atelier de formation sur la modélisation des coûts des réseaux de télécommunications électroniques ouverts. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements